En Orkivu, je le disais, à l'ouverture de cette édition, certains députés provinciaux auraient reçu de l'argent pour déstabiliser les institutions provinciales. C'est ce que dénoncent les députés Elie Kakoulé. Ils rappellent que la province est déjà déstabilisée par des groupes armés et n'a donc pas besoin d'une autre déstabilisation, cette fois politique qui freine le développement économique de cette province. Pour le député provincial, Elie Kakoulenzaani, certains de ses collègues auraient déjà reçu l'argent pour déstabiliser le gouverneur Kassivita et son gouvernement. Cela fait ensuite à une lettre du député Prince Kiangi, élu de Walikale, allant jusqu'à acquiser l'autorité provinciale de Tribal, une attitude condamnée par Elie Kakoulenzaani, qui acquise son collègue d'être à la solde des ennemis de la paix du Nord-Kivu. Vous devez le savoir maintenant, il y a confirmé l'hypothèse qu'on a toujours émise, comme quoi il y a quand même une somme d'argent qu'on a déjà donnée à certains députés pour déstabiliser l'exercice de la province. Et là, nous disons que non, il faut dénoncer ça, parce qu'on ne sait pas observer quelqu'un lui-même, c'est que ce territoire, son entité est suffisamment représentée, il y a même ce petit frère biologique qui est dans le gouvernement et qui arrête du ministre. S'agissant de la proposition d'estition de la province, l'élu de Routourou pense que les initiateurs de cette idée sont contre le décollage du Nord-Kivu. Par exemple, si on arrivait à sender cette province, c'est une province très fragile, vous savez que c'est l'entrée de toutes les rébellions, et nous nous disons qu'à la senda, nous allons aboutir à quoi ? Et que donc, nous nous pensons que ces amis-là, ils sont en train de jouer le jeu de l'ennemi. On sait qu'ils s'appellent être de l'opposition positive, mais on s'est dit, bon, ils étaient candidats, ils ont échoué, il faudrait peut-être qu'ils aillent se rallier derrière le parti politique qui gère la chose publique. Pour rappel, depuis la nomination des membres du premier gouvernement Kassivita, certaines personnes qui se croyaient parmi les renominées se sont investies dans la campagne appelant à la cession du Nord-Kivu.